Le jeu vidéo a souvent proposé de revivre des grands événements historiques, comme les grandes batailles militaires, souvent celles de la seconde guerre mondiale. Vu qu'on est à Caen, on va en profiter pour aller voir les plages du débarquement pour une prochaine vidéo. Quand on évoque le lien entre histoire et jeu vidéo, on pense tout de suite au soft prenant place lors de la seconde guerre mondiale. Terminés les ellipses et autres faux fuyants, nous allons aujourd'hui enfin aborder la représentation de la seconde guerre mondiale dans les jeux vidéo. Et pour cela, on va laisser de la seconde guerre mondiale. On va laisser de côté les grandes batailles historiques pour se focaliser sur les sujets que l'on rencontre un peu moins dans les jeux vidéo, à commencer par celui de la résistance. La résistance, entendue comme la lutte contre un régime politique considéré comme illégitime, est un thème récurrent des jeux vidéo car il permet de contextualiser un conflit entre les forces du bien et du mal. Par exemple, dans Half-Life 2, le héros Gordon Freeman doit lutter avec l'aide d'un réseau de résistants terriens contre le Cartel, une organisation extraterrestre dominant la planète. Dans la série de RPG Suikoden, le joueur se voit propulsé à la tête d'un groupe de résistants contre l'oppression d'un régime impérial. Le thème est donc très large, on va donc se concentrer sur quelques softs parlons de la résistance française pendant l'occupation nazie. Medal of Honor Resistance est le deuxième volet de la série, sorti en 1999 et développé par DreamWorks Interactive. Dans cet épisode, ce jeu de tir à la première personne nous met dans la peau de Manon Baptiste, une jeune résistante française qui sera au cours du jour recrutée par l'OSS, l'ancêtre de la CIA. The Saboteur fut développé par les américains de Pandemic Studios en 2009. Et contrairement à Medal of Honor, c'est un jeu de tir à la troisième personne, c'est-à-dire que l'on voit le personnage que l'on dirige. Ce dernier nous vient d'Irlande et s'appelle Sean Devlin. Sean désire venger la mort de son frère, assassiné par Kurt Dirker, un officier SS en charge de l'occupation de Paris, où se déroule d'ailleurs la quasi-intégralité du jeu. Il sera aidé dans sa tâche par la résistance française, bien sûr, ainsi que par les services secrets britanniques. Les présentations étant faites, on va à présent croiser ces deux jeux autour de différents thèmes, en commençant par l'identité des héros. Manon de Medal of Honor est l'incarnation vidéoludique d'Hélène Deschamps-Adams. Cette résistante française a suivi son général de père dans l'empire colonial français pendant son enfance avant de s'engager dans la zone libre au sud de la France, là où les groupes de résistants sont les plus nombreux. En plus d'avoir été consultée lors de la conception du jeu, la résistante briefe son double vidéoludique pour la dernière mission, où elle est d'ailleurs rebaptisée Hélène Fourcade en hommage à Marie-Madeleine Fourcade, une des seules femmes à avoir dirigé un réseau de résistances. Si Manon est donc française, Sean le saboteur est irlandais. Et contrairement à ce que les défenseurs d'une France libérée d'elle-même peuvent penser, l'inspiration n'est pas fausse, car les développeurs ont pris comme modèle William Grover Williams, un franco-anglais et pilote de Bugatti, tout comme Sean Dyer, qui fut recruté par le SOE, les services secrets britanniques, pour aider la résistance en France. Soulignons que le SOE s'est inspiré de la patrie du héros en prenant comme modèle le Sinn Fein, un mouvement politique réclamant l'indépendance de l'Irlande. D'ailleurs, pour l'anecdote, Grover Williams a remporté le premier Grand Prix de Monaco en 1929 devant l'allemand Rudolf Caracciola, qui a servi d'inspiration pour le personnage de Dierker, lui aussi pilote dans le jeu. Caracciola faisait d'ailleurs partie du NSKK, le corps du transport du parti nazi, qui fait plus tard employé dans la déportation des Juifs d'Europe. Le poste de Dierker, lui, se limite dans le jeu à l'administration de Paris. Et finalement, ce choix de protagoniste est très intéressant, car il permet de déconstruire l'image trop souvent répandue d'une résistance uniquement faite par des Français. Le SOE en France avait en effet pour objectif de fournir du matériel au maquisard tout en formant les combattants. Si on comprend le choix marketing pour des sociétés américaines d'utiliser des héros anglo-saxons, la réalité historique n'est donc pas pour autant faussée. Quant à savoir si ces jeux utilisent le contexte idéologique de l'époque, c'est une autre histoire. Chaque Médale of Honor s'ouvre sur une introduction réalisée avec des images d'archives pour nous présenter le contexte historique. On va en étudier quelques extraits et les clichés qui vont avec. La première guerre mondiale. Nous avons remporté la victoire, mais la peine a duré qu'un temps. En sous-estimant le mal au lieu de le combattre, nos dirigeants ont sacrifié notre avenir. Nous avons tenté en vain de renforcer nos frontières pendant que les enfants étaient évacués des villes. Une force terrifiante animait notre ancien ennemi que personne ne semblait en mesure de contenir. La supposée supériorité militaire allemande face aux franco-anglais, la défaite de ces derniers étant plus le fait d'une défaillance stratégique qu'autre chose. Le monde allait bientôt découvrir ce qui peut arriver lorsqu'une nation entière est emportée par la folie. Les mots folie ou mal pour qualifier le nazisme, niant le fait que celui-ci est une construction historique et non pas une émanation fantastique des enfers. Alors que faire ? Se rendre ? Collaborer ? Ou résister ? Et le mythe d'une France uniquement divisée en deux, entre résistants et collaborateurs, alors que la réalité est évidemment plus complexe. Pour finir, la séquence nous montre des opérations militaires d'armée régulière, ce qui n'a aucun rapport direct avec la résistance, et montre des hommes politiques comme Pétain ou Hitler sans les nommer. Mais est-ce que tout ça est faux pour autant ? Non, car c'est Manon, une contemporaine, qui nous raconte ça. En revanche, se pose la question de la réception de ces poncifs qui peuvent être perçus comme des vérités historiques par le joueur. Et à ce sujet, le briefing de la quatrième mission est encore plus flagrant. Vous avez déjà effectué des missions difficiles, Manon, mais cette fois, vous allez devoir vous surpasser. Vous l'avez reconnu. Heinrich Himmler, Reichführer des SS. Non, ça c'est pas Himmler, c'est un écran noir. Et oui, un écran noir plutôt que de montrer le chef de la SS. Cette censure n'est visible que dans la version européenne du jeu, mais on peut être surpris. Car d'habitude, seuls les croix gammées sont en général supprimées des jeux représentant le nazisme, surtout sur le territoire allemand. Pas pour gommer le passé, non, mais pour éviter tout sentiment d'appartenance. Il y aurait déjà fort à dire sur l'utilisation en général des vidéos d'archives historiques, mais dans notre cas précis, on se retrouve face à un ensemble confus et approximatif. Si on s'intéresse aux motivations d'entrer en résistance des héros, on remarque un point commun. En effet, les deux protagonistes perdent un proche tué par l'occupant au début de l'aventure. Manon était déjà résistante, mais elle est récupérée par l'OSS après l'assassinat de son frère lors de la première mission du jeu. Pour Sean, c'est différent. Soupçonné d'être un espion, son meilleur ami est exécuté sous ses yeux. Sa quête de vengeance sera ainsi sa motivation principale pour entrer dans la résistance, évacuant ainsi des revendications d'ordre idéologique. On se retrouve ainsi avec une résistance dépolitisée, d'autant plus qu'elle n'apparaît jamais dans sa diversité. La résistance française était très éclatée géographiquement et politiquement en plusieurs groupes, allant de la droite conservatrice aux communistes. Évidemment, il ne fallait pas espérer trouver trace de communisme dans des jeux développés par des Américains, ça semble logique. À part une brève évocation du général de Gaulle dans le briefing de la dernière mission de Manon, on peine à trouver des personnages historiques. D'ailleurs, en ma connaissance, The Saboteur n'en contient aucun. De plus, on se limite ici à une opposition binaire, les gentils résistants français contre les méchants nazis. La collaboration avec l'Allemagne est soit rapidement évoquée, soit totalement évidée. Dans Medal of Honor, Manon ne rencontre la milice de Vichy que lors du premier et du dernier niveau, tandis que dans The Saboteur, le seul collaborateur que l'on rencontre est un Espagnol qui nous trahit pendant l'aventure. Curieux choix scénaristique d'ailleurs, car certains Espagnols ont émigré en France à partir de 1939 justement pour fuir une dictature. Une résistance française dans les jeux vidéo assez fade donc pour le moment, et si finalement sa représentation la plus fidèle nous viendrait d'un serious game ? Sauvons le Louvre est développé par The Pixel Hunt et est disponible sur le site France TV Education. Le jeu nous met dans la peau de Jacques Jaugard, le directeur du Louvre pendant l'occupation, avec comme mission de protéger les œuvres du musée contre l'appétit culturel des nazis. Et pour une fois dans un serious game, le gameplay est au rendez-vous, mêlant choix narratif et gestion de ressources. Le joueur doit prendre plusieurs décisions marquantes pendant le jeu, comme de décider d'envoyer ou non ses employés travailler en Allemagne, ce qui influencera vos rapports avec les différents personnages historiques croisés dans le jeu. Cacher de plus en plus d'œuvres du Louvre vous attirera la confiance de la résistance, mais aussi la suspicion du régime de Vichy et de l'occupant nazi. Un jeu pertinent et plaisant à jouer donc qui mériterait sûrement une exploitation pédagogique prochaine. Alors vous allez me dire, c'est un jeu éducatif, et donc c'est normal qu'autant d'éléments historiques apparaissent dedans. Dans un sens, vous avez raison. Mais quand même, tous ces éléments auraient pu être utilisés dans les jeux précédemment cités. En effet, The Saboteur est un open world, un monde ouvert. C'est-à-dire que l'intégralité du monde est disponible dès le début de l'aventure. De plus, le jeu fonctionne comme GTA. Sean se fait confier des missions par différentes personnes ou groupes de résistants décimilés dans tout Paris. On peut donc regretter que les développeurs n'aient pas profité de cet aspect du game design pour donner une couleur idéologique propre à chacun de ces individus. En reprenant le parcours de Manon Adams, Dreamworks colle plutôt avec la réalité historique tout en offrant des lieux variés. Après une première mission à Paris, Manon est envoyé en Afrique du Nord par exemple, le combat contre l'Allemagne nazie ne se limitant pas au territoire métropolitain. Les groupes du SOE étaient généralement composés de 3 à 4 personnes, le rôle du messager étant souvent tenu par une femme, comme nous l'apprend le témoignage de Norin Riols que je vous mets dans la description de cette vidéo. Les alliés considéraient en effet qu'elles étaient moins susceptibles de se faire contrôler par les Allemands, qui se concentraient plutôt sur les formations militarisées. De fait, certaines missions contiennent quelques phases d'infiltration qui collent assez bien avec ce contexte, Manon doit ici pénétrer dans un bâtiment ennemi en se faisant passer pour une simple photographe afin de voler des documents secrets. Par contre, la majorité du gameplay de cet opus résistance diffère peu avec le reste de la série. Une grande partie des missions s'effectue à tombeau ouvert en tuant tout ce qui bouge. Ainsi, Manon reprend les traits vidéoludiques de James Patterson, le héros masculin du premier épisode, mais aussi ceux de Pearl Winterington, une vraie résistante française engagée elle aussi dans le SOE, et l'une des seules femmes à se distinguer sur le terrain par des actions violentes. Cette figure d'une femme résistante en armes est visible dans la manière dont Manon est représentée dans le jeu. Reconnaissons tout de même à Dreamworks sa volonté de braquer la lumière sur ces femmes trop souvent restées dans l'ombre, comme le montre la série de témoignages que l'on retrouve après le générique de fin du jeu. Une valorisation du rôle des femmes dans la résistance que l'on peine à retrouver dans The Saboteur, et c'est peu de le dire. Le jeu comporte en effet deux personnages féminins principaux. Skyler, la femme fatale et manipulatrice au décolleté avantageux, toujours à charmer le héros et jouant parfois un double jeu au cours de l'aventure. Et Véronique, la faible demoiselle, toujours sous la protection des protagonistes masculins et que l'on doit sauver dans certains chapitres du scénario. A la fin du jeu, c'est Véronique qui prend la direction de la résistance après la libération de Paris, mais seulement parce que le viril chêne lui soumet l'idée. Notre bourru irlandais s'évertue d'ailleurs durant tout le jeu à nous montrer l'étendue de sa classe. Bon, puisque c'est pas pour s'envoyer en l'air, tu voulais quoi ? Tu vas nous aider à exfiltrer quelqu'un. Bref, l'autre rôle dans un groupe du SOE, c'est justement celui de saboteur, et il faut reconnaître que celui-là, Sean le remplit plutôt bien. Entre les destructions d'installations, comme des miradors ou des stations à essence, ainsi que l'assassinat de dignitaires nazis, en rajoutant quelques missions d'infiltration, le gameplay est donc plutôt conforme à l'idée que l'on se fait de la vie d'un résistant. De plus, les actions de Sean ont un impact sur la géographie parisienne. Dans le jeu, Paris est divisé en différents districts. Ceux qui sont totalement contrôlés par les nazis sont représentés en noir et blanc, donnant un certain cachet esthétique au jeu. Seul le rouge et le jaune restent présents, en faisant ainsi ressortir le sang, les drapeaux nazis et la lumière. Au cours de l'histoire, Sean va pouvoir libérer progressivement ses quartiers, ce qui lui attirera la sympathie des parisiens et le soutien armé des résistants des environs, tout en rendant ses couleurs à la capitale. Ainsi, si Jean Moulin n'est pas présent dans le jeu, Sean incarne, par le gameplay et la direction artistique, sa dimension unificatrice de la résistance française, même si on reste ici à l'échelle de Paris. D'ailleurs, dans les deux jeux, Paris est représenté à travers ses monuments. Dans Medal of Honor, Manon doit rejoindre son frère au pied de la tour Eiffel avant d'aller détourner une livraison d'armes. Et c'est pas un lieu de rendez-vous extrêmement discret quand même. The Saboter, quant à lui, nous offre un Paris miniature où sont conservés uniquement les lieux remarquables. Si les mouvements de résistance sont plus précoces dans la zone sud de la France et que le maquis fait partie des hauts lieux de la résistance, Paris et ses monuments constituent des marqueurs facilement identifiables pour tous les joueurs du monde entier, qu'ils soient passionnés ou néophytes en histoire. De plus, en termes de game design, faire évoluer le joueur dans ce cadre urbain bien documenté est sûrement plus simple à réaliser que dans le massif du Vercors. Le caractère symbolique se retrouve d'ailleurs dans les missions, les deux jeux se terminent à Paris sans prendre toutefois part à l'insurrection précédant la libération. Manon doit empêcher la destruction de la capitale tandis que Sean poursuit son objectif de vengeance en affrontant Dirker dans la tour Eiffel. Pour finir, rajoutons que dans les deux jeux, les héros reçoivent pour mission de se renseigner sur certaines expériences paranormales de la SS, l'un des grands fantasmes quand on mêle science-fiction et nazisme. Par exemple, Manon doit affronter des collaborateurs d'Himmler se prenant pour des chevaliers de la table ronde. The Saboteur propose des dizaines de missions principales et secondaires, mais il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention, celle où on doit sauver l'allemand Yosef Briemann. Une fois la libération effectuée, Sean lui demande pourquoi lui, un allemand, fut emprisonné par les nazis. Pourquoi un allemand comme toi se retourne contre les siens ? Je ne suis pas des leurres. Pour les nazis, le sang qui coule dans mes veines, ça vaut la peine de mort. Si on a quelques connaissances historiques sur la seconde guerre mondiale, on comprend immédiatement que Briemann est juif. Sauf que dans le jeu, ce n'est jamais dit explicitement et c'est pas la première fois que le sujet est éludé dans les oeuvres que nous étudions. Dans un jeu vidéo, les ennemis rencontrés suivent une logique de progression. Plus on avance dans l'histoire, plus ils sont coriaces. Dans The Saboteur, Sean doit affronter une élite bien particulière. J'ai entendu parler d'une unité allemande de forces spéciales. Quelque chose comme l'unité de la terreur. Ils se sont fait une sacrée réputation sur le front de l'est. Des forces spéciales ayant combattu à l'est ont fait ici référence au Einsatzgruppen, ces groupes mobiles de tueries chargés de massacrer les ennemis du Reich, et en particulier les populations juives, en parallèle de l'avancée militaire allemande sur le front de l'est. Ici, ces ennemis sont présentés par rapport à leur puissance de feu, qui est donc une menace importante pour le joueur, mais jamais par rapport à leur participation à la Shoah. Les développeurs ont donc choisi de s'inspirer de la violence de ces massacres de masse pour créer les ennemis les plus puissants du jeu. Concernant Hélène Deschamps-Adams, le personnage qui a inspiré Manon de Medal of Honor, on sait que cette résistante a beaucoup œuvré pour sauver des juifs en leur permettant de rallier l'Espagne. Dans le jeu, aucune mission de ce type nous est proposée et aucune mention de ce rôle dans les briefings. Toute référence à la Shoah et à la politique raciste nazie n'apparaît donc pas clairement dans ces deux jeux. Qu'est-ce qu'on doit en conclure ? La question mérite d'être posée, car même s'il est évidemment difficile de mettre en jeu la libération d'un centre de mise à mort ou d'un camp de concentration, ces sujets pourraient être au moins évoqués dans les dialogues d'un jeu. Dans les jeux vidéo dits classiques, on trouve parfois des références à l'univers concentrationnaire. On peut ainsi prendre l'exemple de Resident Evil Code Veronica, dont le début de l'histoire nous fait traverser des barraquements destinés à des expérimentations médicales sordides. Concernant des références claires à la Shoah, il faut plutôt se tourner vers les jeux indépendants, voire amateurs. Sonder Commando Revolt était un projet développé par des Israéliens en 2010. Reprenant le moteur de Wolfenstein 3D, le jeu devait reproduire la révolte d'Auschwitz du 7 octobre 1944, en mettant le joueur à la place d'un prisonnier juif devant libérer ses compagnons. Le but des concepteurs était de montrer et de valoriser la résistance juive au lieu de montrer les juifs uniquement comme des victimes. Les contestations ayant été tellement fortes après la sortie du trailer que vous êtes en train de voir, les développeurs ont décidé d'arrêter le développement du jeu. Autre exemple, en 2008, Luke Bernard a voulu développer un jeu d'aventure éducative sur la Shoah intitulé Imagination is the Only Escape. Le joueur devait incarner un jeune garçon juif tentant d'échapper à la déportation après l'assassinat de sa mère par les nazis. Une partie du jeu devait se dérouler dans l'imagination du petit où il se réfugiait pour s'échapper de l'horreur, d'où le titre de l'oeuvre. En 2008, ce projet avait déclenché une vive polémique reprise dans le New York Times dans un article qui compile des réactions outrées par le thème du jeu, obligeant ainsi Nintendo de refuser de le publier sur sa 3DS. Ensuite, Luke Bernard a tenté de lancer un projet de financement participatif auprès du grand public, mais celui-ci n'a pas su rassembler le minimum requis. Or, les derniers bruits de couloir parlent d'un renouveau prochain de ce projet et j'en suis personnellement très heureux. Reste que le difficile sujet de ce jeu semble avoir été la raison de cette gestation poussive, ce qui m'amène à penser que le jeu vidéo n'est pas encore arrivé à maturité complète concernant les thèmes qu'il aborde, chose que le cinéma a mis aussi quelques décennies à faire. Et j'avais prévu d'arrêter ma chronique sur cette constatation jusqu'à ce que je joue récemment à Wolfenstein The New Order. Sorti en 2014, ce nouvel opus de la célèbre série Wolfenstein se déroule dans un univers uchronique. Les nazis ont remporté la seconde guerre mondiale et dominent à présent le monde entier à l'aide d'une technologie robotique perfectionnée. Alors je m'arrête ici pour la description du contexte, le thème de l'Uchronie dans les jeux vidéo pourrait à lui seul alimenter une vidéo entière. Wolfenstein tranche totalement avec les deux jeux étudiés jusqu'à présent avec une de ses missions où l'on doit libérer un personnage important dans un camp de concentration croate. Soulignons que l'identité de Blazkowicz le héros n'est pas explicite dans le jeu, mais certains indices nous permettent de savoir qu'il est d'origine juive. Ses parents sont d'origine polonaise, pays où vivait la principale communauté juive européenne, et ils s'élirent le yiddish, la langue des juifs d'Europe. Même chose pour les prisonniers du camp, le fait que certains soient juifs n'est pas explicitement mentionné. La mission démarre par l'iconographie caractéristique du milieu concentrationnaire nazi. Le héros sort d'un train de déporter avant de se faire tatouer puis conduit dans ses baraquements. Ensuite, il parvient à s'infiltrer dans les locaux de la SS pour découvrir les fours crématoires, s'entretenir avec les officiers, puis quitter le camp libérant une partie des prisonniers. Symboliquement, cette mission est extrêmement forte, mais pas seulement par la mise en scène que l'on vient de décrire. L'architecture du camp croate de Bellica fait ouvertement référence au camp de concentration nazi. L'entrée du camp rappelle celle d'Auschwitz, tandis que les cheminées fumantes au loin évoquent inévitablement les fours crématoires. Cette imagerie glaçante est renforcée par le contraste provoqué par les arbres aux feuilles rouges, qui peuvent être d'ailleurs une référence au camp de Buchenwald où se tenait en son centre un grand chêne conservé par les assassins. Même dissonance entre l'aspect extérieur bétonné du camp et l'intérieur des baraquements avec les lits en bois. Les ennemis utilisent le vocabulaire génocidaire de l'époque afin de déshumaniser la race à exterminer. A d'autres moments, le jeu emploie même le terme downtermension, signifiant sous-hommes, ce mot étant l'un des termes centrales de l'idéologie racialiste nazi, qui est d'ailleurs remarquablement étudié par Johan Chapoutot dans son ouvrage La loi du sang, penser et agir en nazi, que je vous recommande fortement si le thème vous intéresse. De plus, la violence exercée par le joueur est différente du reste du jeu, marqué par du combat à distance à l'aide d'armes lourdes. Dans le camp, tout se déroule uniquement au couteau, et donc au corps à corps, la violence n'en est donc que plus directe et brutale. La seule mise à distance des développeurs est visible chez les prisonniers. Leur uniforme est éloigné des vêtements rayés, et leur bonne forme physique n'a rien à voir avec l'état des déportés dans les camps de concentration nazis, à part ceux que l'on croise déjà morts dans les fours. Ajoutons à cela une ambiance sonore discrète et des couleurs plus blafardes que dans le reste du jeu, et on obtient une mission dans un camp de concentration maîtrisé de son début jusqu'à sa fin. Contrairement aux deux jeux précédents, cette mission de Wolfenstein n'a eu qu'un faible impact médiatique, peut-être à cause de son contexte historique fantaisiste, mais surtout je pense que la place de cette mission au milieu du jeu, et non au début où elle aurait été plus visible, explique l'absence d'une éventuelle polémique. De par son rôle de pivot scénaristique, cette mission provoque une césure. Il y a clairement un avant et un après. Le héros n'est plus le même, mais on pourrait en dire la même chose du joueur. Cette expérience m'a marqué, et elle m'a même poussé à changer l'orientation de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, et que j'ai réussi à exprimer mon regret de ne pas rencontrer des jeux plus engagés politiquement et idéologiquement, notamment de la part des développeurs français que je trouve bien timide sur l'utilisation du passé en général. Même si encore une fois, les jeux vidéo n'ont pas pour vocation à retranscrire la stricte réalité. Je tiens à rappeler que je n'ai évidemment pas pu jouer à tous les jeux faisant référence à la seconde guerre mondiale. Ma culture vidéoludique n'étant pas infinie et les études historiques étant faites de débats, je vous invite à aller plus loin dans les commentaires et je vous dis donc à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501